Et en entrant, ce bruit familier, le bip des livres qu'on rend et qu'on emprunte, une habitude une fois par semaine pour Jean-Claude. J'emprunte des livres assez différents, ça peut être des policiers, des romans récents. J'en lis pas mal, donc s'il fallait tous les acheter, d'une part ça coûte, et puis par ailleurs, on ne sait plus quoi en faire. Petite déception pour Jocelyne qui repart tout de même avec deux livres. La réservation toujours en atteinte, donc ce n'est pas arrivé. Il va falloir patienter, oui c'est très demandé, donc il faudra patienter un tout petit peu. D'ailleurs, qu'est-ce qui a le plus de succès parmi les livres à emprunter ? C'est Delphine Maricaille, l'une des bibliothécaires qui détaille. En général, vraiment, surtout ce qui est littérature, j'ai géré les bandes dessinées. Après vraiment fiction adulte et policier en effet. Après on a développé aussi le secteur large vision, donc c'est les écritures en gros caractère qui peuvent convenir aux personnes avec des difficultés, donc ça sort pas mal aussi. 800 livres, à gros caractère, et tiens, si vous ne voyez pas Delphine pour emprunter vos livres, sachez qu'elle travaille sans doute à l'étage. 60% du travail de bibliothécaire se fait dans l'ombre, à commander les livres, recevoir, indexer, les couvrir, les ranger. Mais attention, voici Thio, 3 ans, qui déboule dans une autre salle du rez-de-chaussée. Et Thio, viens voir les livres. Ah, c'est chaud. Et tu veux pas en regarder, c'est plein d'images. Ouais, moi, je vois. Voilà, avec des animaux. Un magazine pour commencer. Avant de s'installer avec un livre, Marilyn Flamin, la responsable, est habituée au manège. Donc il y a des petits poufs pour qu'ils puissent s'asseoir, et notamment des coins lecture pour que les parents s'assoivent sur les poufs et qu'ils lisent les histoires aux enfants. Ils viennent, ils s'installent, ils lisent leurs histoires aux enfants. Ils lisent aussi à la maison, mais parce que les enfants, ils prennent des livres, et puis maman, tu me racontes, ou papa, parce que papa raconte aussi. Et généralement, les enfants reprennent régulièrement le même livre, parce qu'ils ont un livre au chouchou à la médiathèque, et généralement, ils le reprennent régulièrement. Ils restent, bon, tout dépend, s'ils ont le temps ou pas, mais généralement, le samedi ou le mercredi, ils ont plus de temps, ils restent facilement une heure et demie. C'est pour ça qu'on a une petite cour extérieure, où ils peuvent également aller dehors. Et dans la salle d'à côté, tiens, des CD, et pas qu'un peu, 1400. On pourrait croire que c'est un prêt qu'on ne fera plus, mais au contraire, on a des demandes, ça n'arrête pas d'augmenter. Alors, ceux-là, ils ne sont pas encore connectés sur Deezer, mais ils aiment bien encore venir farfouiller, chercher des nouveaux artistes qu'ils ne connaissent pas. 1400 abonnés et 43 000 prêts par an dans cette médiathèque flambant neuve. Elle a ouvert en début d'année Jean-François Périhouet-le-Maire. C'était une bibliothèque qui était sur site, et la volonté, c'était quand même de l'étendre, de la rendre plus accessible, de ramener davantage d'ouvrages qu'on avait au préalable stockés ailleurs. Et maintenant, ils sont tous disponibles pour la population. On a, je pense, multiplié par deux à peu près le nombre d'ouvrages directement accessibles. 16 000 documents en tout, moins deux, ce sont les livres de Jocelyne, mordus de lecture. Elle vient une fois par semaine. J'ai toujours aimé lire, moi, toujours, toujours, toujours. Je m'immerge d'une histoire. On se crée ces personnages, si bien que souvent, quand on porte un livre à l'écran, on est déçu. Par l'histoire, parce que les héros ne correspondent pas à l'image qu'on s'en était faite, bien évidemment. Enfin, non, c'est vraiment la lecture. Alors moi, je conseille ça à tout le monde, bien évidemment. Attention, la maladie provoquée par le virus de la lecture est totalement incurable.